Soit effectivement ils se sont postés en embuscade en se disant on va essayer d'attraper des touristes dans le parc naturel de Ouazin parce qu'on sait qu'il y a des français et aujourd'hui on préfère s'attaquer à des français mais ce n'est pas exclusif de l'autre hypothèse qui peut aussi prévaloir qui est de la rencontre purement fortuite. L'intervention militaire de la France au Mali suscite, cristallise des vocations djihadistes à travers le monde ça peut être au nord du Cameroun, ça peut être en Allemagne, ça peut être dans le Nebraska, ça peut être en Tchétchénie ou en Somalie ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement quand vous avez des groupes djihadistes armés qui veulent s'en prendre à ceux qui selon eux sont les ennemis de l'islam les français arrivent maintenant au premier rang. Nous avons ce triste privilège.